On reprend avec un peu l'évolution, le dernier pas de l'évolution de ce modèle du ciblage comportemental. C'est que pour que ce ciblage comportemental soit efficace, il faut qu'on arrête de le faire négocier directement par des humains qui ont fixé des prix. Il faut le faire faire par des algorithmes dans les quelques millisecondes qui séparent le moment où vous cliquez sur un lien et le moment où la page est affichée. Nous disposons là de quelques millisecondes et on ne va pas faire des négociations. A la télévision, il y a de la négo. Si je veux avoir ma publicité qui va passer à la mi-temps du match de foot, il va falloir que je paye un certain prix, que je négocie, que j'en prenne en bulk, que j'en achète beaucoup, etc. Là, on n'a plus le temps de négocier et donc on confie ça à des algorithmes qui ne le font pas seulement pour le web, mais qui le font pour tous les nouveaux appareils connectés qu'on va avoir. Donc notamment la télévision connectée, les beacons, les choses comme ça, ce qu'on va avoir maintenant. Là aussi, pour que l'annonceur puisse avoir ce qu'il appelle le retour sur investissement, le ROI, il faut qu'il ait une idée plus claire de l'usage qui va être fait de l'argent qu'il verse au moment où on lui dit « J'ai affiché une bannière ». Oui, mais est-ce que l'utilisateur l'a vue ? Est-ce qu'elle a été affichée plein cadre ou est-ce qu'elle a été affichée, certes dans la page, mais de manière cachée ? Donc vous voyez qu'il y a sans arrêt une amélioration algorithmique pour que l'annonceur soit certain que vous avez bien vu la publicité. L'idée générale de la programmatique, c'est d'anticiper sur ce que l'utilisateur va avoir besoin. Et ça à tous les niveaux. Anticiper, aller plus vite que l'utilisateur. Mais ça va du niveau le plus simple. Sur Amazon, quand vous vous rapprochez d'un lien, il pré-déclenche le fait d'arriver à ce lien pour que la page se charge plus vite, même si vous ne cliquez pas dessus. D'accord ? Tant pis. Donc là, vous voyez, cette idée de la rapidité est quelque chose d'absolument essentiel dans l'univers du web et dans l'univers de garder le client. C'est l'économie de l'attention. Pour le garder, il faut que ça aille vite. S'il doit attendre, ça ne va pas marcher. Donc toute une série, depuis ce mouvement de souris, jusqu'au mouvement qui est d'anticiper ce que vous allez vouloir ou ce que vous allez accepter de voir. C'est-à-dire, il s'agit en fait de vous conduire sans vous contraindre. C'est le rêve. Ça s'appelle une société de contrôle. C'est une société où on vous conduit sans vous contraindre. C'est-à-dire, quelque part, vous acceptez ce contrôle. Il correspond à vous-même. Vous vous sentez bien dedans. C'est tranquille. C'est avoir une offre pertinente avant même que vous ne sachiez le faire. Target, là, c'est une histoire qui est connue. Je l'ai racontée plusieurs années, mais je la trouve toujours fabuleuse. Target, c'est une grande marque de supermarché aux États-Unis. Et ils ont une carte de supermarché. Donc, ils savent ce que les gens achètent. Et à partir de ce savoir-là, ils essayent de dessiner un profil des gens. Et un jour, le patron de Target a demandé à un statisticien très connu de... Est-ce que vous êtes capable de déterminer si une femme est en train de tomber enceinte ou pas ? Enfin, si elle est enceinte récemment. Et le gars dit, bon, on va voir, on va regarder les achats. Il regarde, est-ce que vous êtes enceinte ? Alors, qu'est-ce qu'ils achètent, les femmes enceintes ? Puis, il finit par trouver des petits trucs significatifs, des changements d'attitude significatifs qui nous permettent de savoir qu'une femme est enceinte et donc de préparer à lui vendre d'abord des robes un peu élargies avant de lui vendre les couches pampères dont on parlait de Winart tout à l'heure. Et donc, il a trouvé et donc il a envoyé en anticipant... C'est-à-dire, des fois même, les femmes ne le savaient pas ou elles venaient juste de le savoir et recevaient des publicités pour les produits qui vont intéresser une femme enceinte, etc. Jusqu'au jour où le patron a vu un père de famille arriver en menaçant avec une lettre énervée et tout... Le patron ne comprend pas, il dit « bon, je vais regarder, je vais regarder, il va voir le statisticien qui dit « bah, c'est vrai, rentre dans le cas statistique, etc. » Donc, le patron rappelle le père énervé en disant « je m'excuse, voilà, vous savez, l'ordinateur, hein, l'ordinateur a fait une erreur, voilà, et il dit « mais non, 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 c'est bon, ça va, j'ai compris, je viens de parler avec ma fille, voilà, elle est vraiment enceinte. » Et donc, cette idée que des choses très intimes, le calcul statistique va pouvoir le découvrir à partir de choses extérieures à nous-mêmes, nos achats, enfin, notre activité publique. À partir de notre activité publique, on va être capable de retrouver des choses très intimes. Et ça, c'est excessivement puissant du point de vue de ceux qui veulent vous influencer et dangereux du point de vue de votre vie privée. Les gens de chez Facebook ont réussi comme ça à savoir l'orientation sexuelle des gens indépendamment de ce qu'ils déclarent, par toute une série d'indices sur les mots utilisés, sur le type de musique qu'on aime, ce que font vos amis, ce que font les amis de vos amis, et ainsi de suite. Donc, tout un faisceau d'indices qui, ramassé dans un calcul, permet de savoir des choses précises, y compris des choses que les gens ne veulent pas dire. Alors, en termes de publicité, on a les termes à la mode, c'est on va aller très vite, programmatique, et on a donc non plus des annonceurs et des médias, mais on a du real-time binding, c'est-à-dire on fait ça en temps réel, dans les millisecondes dont je vous parlais tout à l'heure, et on a une supply platform et une demande plateforme. Demande plateforme, c'est le média, en fait, ce n'est pas vraiment le média, c'est le système publicitaire qui choisit d'afficher les publicités dans un média. Quand vous regardez un média, je ne sais pas, le Monde, le Figaro, Libération, YouTube, ou je sais quoi, en fait, les parties publicitaires, le média, il n'est pas au courant. Il ne sait absolument pas, le Monde ne sait absolument pas les publicités qui vous sont affichées. Il a confié à une demande side plateforme le soin de gérer pour lui les publicités. Ce qui fait que ce n'est pas le Monde qui sait qui vous êtes, qui a votre profil, c'est cette demande side plateforme. C'est elle qui sait qui vous êtes. Et d'un autre côté, l'annonceur, ce n'est pas lui qui va gérer en direct la publicité. Lui, il a négocié avec son agence pour l'image de marque, et après, une fois que c'est fait, il confie le travail à sa supply side plateforme, c'est-à-dire la plateforme qui est capable, en quelques millisecondes, d'envoyer une publicité à la plateforme qu'il a demandée. Et donc, entre les deux, on a tout un calcul, et tout un calcul qui vise à améliorer l'expérience utilisateur. Ça aussi, c'est le terme à la mode. On va améliorer l'expérience utilisateur, donc mettre la publicité de manière à ce qu'on ne voit pas que c'est une publicité. Rappelons qu'en France, c'est illégal, c'est-à-dire qu'une publicité doit être marquée comme étant une publicité. Alors, traditionnellement, on a ce système éditeur-agence-annonceur, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en real-time binding, c'est-à-dire, bon, en fait, c'est les deux choses noires qui sont importantes, donc le DSP, le SSP, demand supply platform, support, supply plutôt, plateforme. Donc, il y en a une qui fournit les annonces, elle a des vidéos, des displays, elle a tous les formats que son annonceur a fournis, et au milieu, il y a un ad exchange, c'est-à-dire un système qui va faire tous les calculs pour dire, en fonction de la demande, du demand side platform, qui c'est le profil, en fonction de ce qui est proposé par le supply side platform, quelle est la publicité qui va être annoncée. Alors, comment on sait qui est au bout du fil ? On va le tracer. Et donc, quels sont les outils de ce traçage ? Premier outil, le plus connu, c'est ce qu'on appelle le cookie. Un serveur peut déposer un cookie sur votre navigateur, enfin, dans un espace réservé pour votre navigateur. Donc, le monde dépose son cookie. Ça lui sert à savoir quelle page vous avez lue, à faire des statistiques, etc. Mais surtout, sa demand platform derrière, qui doit être double-click, mais je ne sais plus, vous savez, la première au monde, c'est double-click, elle dépose aussi des cookies. Puis d'ailleurs, d'autres plateformes peuvent avoir une publicité à un endroit donné dans la page et déposer des cookies elles-mêmes. Et donc, on a une extension, c'est ce que montre cette petite vidéo, j'appelle une page, mais en fait, il y a plein de gens, à chaque fois qu'on voit des nouveaux ronds apparaître, c'est quand il y a des nouveaux acteurs qui sont mis au courant que vous avez demandé une page. Donc, vous demandez une page, et en fonction de tout l'ensemble publicitaire qui est là, des trucs qui sont proposés, des widgets et tout ça, vous avez de plus en plus de gens qui vont être mis au courant au premier ou au deuxième ou au troisième degré. Allez, vas-y, clique. et là, vous avez changé autre chose et donc, il y a à nouveau de plus en plus de gens qui vont être mis au courant. Vous n'avez jamais été sur les sites en question qui sont mis au courant de votre activité et qui peuvent donc vous tracer, vous suivre, fabriquer ce fameux profil dont on parlait tout à l'heure, sans que vous ayez jamais eu même conscience et connaissance. Alors, ce que je vous conseille un jour, c'est d'aller regarder les cookies qui sont sur votre machine. Préférences, Réseau, Avancé, Cookies et vous faites la liste des cookies et vous allez voir le nom des sites sur lesquels vous n'êtes jamais allé et qui ont déposé des cookies sur votre machine. Bon, alors, bien évidemment, les cookies, c'est une méthode ancienne qui marche bien, mais bon, qu'à ses limites. Donc, on va vers des choses de plus en plus précises. Dès qu'on est sur le téléphone mobile, on a le numéro de la carte SIM. Là, on est dans le précis. C'est unique, une carte SIM. Donc, on va pouvoir vous identifier sur toutes vos activités à partir de l'accès à la carte SIM. C'est pour ça, d'ailleurs, que les apps demandent des fois l'accès au téléphone, etc., des choses comme ça. C'est en fait pour avoir le numéro de votre carte SIM. À quand mes collègues ont travaillé sur quelque chose d'encore plus précis ? Comment vous tapez au clavier ? Et on peut vous repérer, donc sur un ordinateur partagé, savoir qui est en train de taper au clavier. Chacun a ses habitudes, ses rythmes, ses enchaînements de lettres, ces choses comme ça. Et donc, celui qui tape au clavier, on sait qui c'est. Et puis, il y a comme ça, on peut regarder sur mon ordinateur, il a un certain nombre de police d'installer, il a un certain nombre de logiciels, il est mon ordinateur, en fait. Et cet ordinateur-là, il y a très, très peu de chances que d'autres ordinateurs aient les mêmes choses accessibles par programme. C'est-à-dire qu'il ne touche pas au programme, il juste regarde la liste, la liste des polices, la liste... Et on peut comme ça repérer chaque ordinateur en fonction d'un ensemble de critères. Donc, il faut bien penser que dans ce système-là, nous n'échapperons pas au fait que les traces seront liées à nous. Voilà, c'est important parce qu'on peut penser que j'efface les cookies, que je mets un bloqueur de puisseté. Il y a tellement de méthodes maintenant pour vous tracer qu'on peut être certain qu'un gros acteur de la programmatique peut savoir qui vous êtes. D'autant que, dans ces quelques millisecondes, on fait appel parfois à des tiers acteurs. Augmented understanding of the user form from third party data. C'est-à-dire, dans les millisecondes, là on est dans les six millisecondes, on va demander à une plateforme extérieure dont le métier, c'est juste d'être un de ces fameux points et non, ça ne va pas le refaire, un de ces fameux points qui sait qui vous êtes, qui a construit de vous un profil le plus complet possible. C'est son métier, c'est de construire des profils et il va rajouter de l'information. En voilà un, par exemple, c'est edq.com et donc il dit qu'on peut avoir du data enrichment pour avoir un single consumer view pour améliorer la performance de votre business et améliorer l'expérience de l'usager. C'est un mot très important, on dit qu'on améliore l'expérience de l'usager. Voilà. Alors, la programmatique concerne aussi ce qu'on appelle les beacons, le petit truc qui est posé sur le mur. C'est un objet connecté qui est capable de repérer des téléphones qui ont une app pour les beacons dans un rayon de 10 ou 20 mètres. C'est un peu un GPS interne à des bâtiments. Et là, l'idée commerciale, c'est celle qu'il y a dans le film Minority Report, vous savez, quand l'acteur rentre et qu'il rentre dans un magasin, on commence par lui dire bonjour en lui donnant son nom, on lui fait une offre d'un produit quelconque parce qu'on sait qu'il y a longtemps qu'il n'a pas changé de pull et ainsi de suite. Donc, on est dans cette situation où on va comme ça pouvoir réinventer la même expérience utilisateur du traçage à l'intérieur des magasins. Et il y a mieux que les magasins encore, il y a la télévision. La télévision qui marche tout le temps dans la pièce qui est là, et qui devient une télévision connectée. Et cette télévision connectée a besoin d'un micro pour que vous puissiez la commander vocalement. Et donc, ce micro capte tout. Et donc, il sait combien il y a de personnes dans la salle à qui vous parlez. Bientôt, il aura la reconnaissance de vocale d'abord qui vous êtes et puis de qu'est-ce que vous dites. Et donc, il pourra repérer des mots-clés. Enfin, il pourra améliorer sans arrêt le profil. Et d'ailleurs, quand vous achetez une télévision qui a ces compétences-là, comme Visio, il dit, je peux partager ces données avec des partenaires sélectionnés. Donc, il y a dans votre dos tout un ensemble de partage de données qui est mis en place et qui va bien au-delà de l'Internet. Ça, c'est une publicité d'une de ces plateformes. Donc, elle ne s'adresse pas à vous, ce n'est pas une publicité pour l'usager, c'est une publicité pour le futur annonceur qui dit améliorer vos campagnes de temps réel grâce au fait que je sais capter plein d'informations sur tous les sujets, dans tous les domaines, radio, télé, surtout télé et Internet. Ils suivent tous les channels télévisés et ils savent quand une télévision projette une publicité. Ils savent quelle est la publicité et donc, si vous êtes devant au moment de cette publicité, ils vont pouvoir faire biper votre appareil pour vous faire une promotion pour augmenter l'expérience utilisateur. Alors, derrière, on peut se poser la question de « est-ce qu'il n'y a pas une fable de la publicité ? » C'est un texte d'Ethan Ducerman qui dit « mais attendez, c'est un mythe qu'on a construit qui n'avait qu'un seul moyen de faire vivre le web, c'était la publicité. » Et une fois qu'on est rentré dans cette fable, il n'y a plus qu'à aller plus loin. Il va falloir avoir plus de données sur l'usager pour mieux le cibler, pour mieux faire fonctionner la publicité, pour continuer à gagner de l'argent dans le web. Et donc, on va avoir encore besoin de plus de données, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les méga-données. D'ici là, il y a cette fameuse question des droits de l'homme dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un rapport de Farida Shahechid qui est délégué aux droits de l'homme à l'ONU et qui dit « est-ce que la publicité et les pratiques de marketing soulèvent des questions sur la jouissance des droits culturels ? » Est-ce que j'ai le droit tranquillement de regarder quelque chose à la télévision sans que les pratiques de marketing viennent m'imposer des tas d'autres choses derrière ? Est-ce que ça reste un droit à la vie privée, un droit à être tranquille dans ce monde où les gens cherchent en permanence à nous réduire à l'état de profil ? Ah oui, ça aussi, j'aime bien. Je t'ai rajouté. C'est un peu une verrue. On fait de l'hypertexte. Vous savez ? Google Fashion Trends. L'idée, c'est que Google analyse des millions de recherches, 6 milliards de recherches sur l'appareil, c'est-à-dire l'habillement. Voilà. Et ils analysent les données. Donc, on a 6 milliards de références de gens qui ont regardé des produits et ils en arrivent comme ça à savoir quelle est la mode qui va venir. Trends. l'émergence de la mode. Alors là, par exemple, ça a été la mode il y a 2 ans que j'ai fait ça. Des robes de tulle comme ça qui vont se développer et on voit en bas l'extension à partir des états. En haut, on a en rouge les premiers états où il y a eu des recherches sur ce sujet-là jusqu'à avoir toute l'extension. Vous êtes fabricant de... prêt à porter. Vous avez ça sous les yeux. Vous êtes dans un état en bas des Etats-Unis. Vous vous dites « Oh là là, c'est en train de bouger. J'investis dans la robe de tulle. » Et donc, vous faites comme ça. Vous êtes capable d'anticiper, selon que je parlais tout à l'heure, sur une demande par l'analyse des tendances telles qu'elles sont représentées directement par les recherches, par les mots-clés qu'on utilise, par les images que les gens vont voir sur Google. Alors, derrière ce travail-là, c'est tout ce qu'on appelle les méga-données, en anglais, big data. En français, il y a un très beau terme, méga-données, qui dit ça. Donc, c'est l'idée qu'on est face à une production massive de données. Facebook, Twitter, mais aussi tout ce qui se fait, en fait, c'est une fabrication permanente de données, tous ces capteurs qu'il y a dans les rues, les beacons maintenant, les téléphones, les télévisions connectées, les frigidaires connectés, tout ça, ça fabrique de la donnée. Cette donnée, elle est hétérogène. C'est-à-dire, ce n'est pas la même donnée que celle que l'on met dans les banques de données. Ce n'est pas celle qui est structurée en champ. Elle est très hétérogène, très souvent peu structurée. Et donc, on va faire appel à des nouvelles méthodes, des nouveaux algorithmes qui nous permettent d'extraire de l'information de données déstructurées, qui ne sont pas des données avec des champs très précis. Alors, en méga données, on parle des 3V qui sont le volume. C'est des méga données parce qu'elles sont big, big data. Donc, il y a beaucoup de données. Mais c'est la variété, c'est-à-dire, les données ne sont pas homogènes. On a celles qui viennent de capteurs, celles qui viennent de l'usage, celles qui viennent du GPS, celles qui viennent de l'environnement, celles qu'on peut croiser, qu'on peut rajouter des données. Vous avez vu, en programmatique, on rajoute les informations qui viennent d'une seule partie, c'est-à-dire de quelqu'un dont le métier, c'est de fabriquer des profils et ainsi de suite. Et donc, comment est-ce que là, on va pouvoir arriver à le définir ? Et enfin, le troisième élément, c'est la vélocité, c'est-à-dire, il faut que toutes ces données soient traitées en temps réel. Le petit graphe que vous avez là, c'est un krach boursier. C'est un krach boursier qui a duré, c'est quoi, c'est écrit en petits, 20 000 millisecondes ou un truc comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a du high frequency trading, c'est-à-dire, il y a des échanges boursiers, j'achète, je vends, j'achète, je vends, faits par des ordinateurs, donc sur des délais liés à l'ordinateur, et qui, à un moment donné, en fonction de l'achat ou de la vente, peuvent provoquer un krach boursier qui va être rétabli peu de temps après par les achats et les ventes. Dans cette affaire-là, quelqu'un a perdu beaucoup d'argent et quelqu'un a gagné beaucoup d'argent. Et pour en gagner plus d'argent, il faut être le plus près possible de l'ordinateur de la bourse, il faut avoir le plus gros tuyau possible de l'ordinateur de la bourse et avoir la machine la plus intelligente possible, c'est-à-dire qui fait les achats et les ventes au bon moment comme il faut. Et donc, on a une espèce de guerre permanente entre les traders automatiques, le high frequency trading. Donc après, qu'on vous explique que la bourse, ça réagit à des données réfléchies sur l'histoire de l'économie, sur les possibilités de succès de telle ou telle entreprise, ma foi. On a des calculs qui permettent d'optimiser en disant c'est du jeu de poker, si je joue un tel contre machin, est-ce que je vais provoquer un petit krach boursier et m'en sortir gagnant ou est-ce que je vais être victime d'un petit krach boursier et m'en sortir perdant ? Ça, je vais sauter. Voilà. Donc, le problème de tous ces éléments, c'est que publicité égale univers que l'on crée, univers mental que l'on crée, stéréotype que l'on renforce, développement de la société de consommation plus que de chaque consommation particulière. ciblage, on a besoin d'ajouter de l'information à la publicité pour faire vivre le système. Récupération d'informations, cookies, third party, mise en place de la programmatique, télévision connectée, capacité à traiter ces données en temps réel, vélocité, des données très variées, variétées et des données en grande masse, en grand volume, les 3V des mégadonnées. égale yes we scan. C'est-à-dire on va pouvoir scanner tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, on va pouvoir organiser un double de vous-même à l'intérieur du système informatique qui va devenir lui la cible, le target non seulement d'une industrie de l'influence mais des états eux-mêmes qui au lieu de protéger leurs citoyens contre l'industrie de l'influence se servent de l'industrie de l'influence pour des biens d'organisation et de pouvoir politique. C'est l'enjeu de la surveillance. Alors, l'enjeu de la surveillance, il y a l'état d'urgence chez nous, il y a des attentats régulièrement, donc on sent bien que cet enjeu de la surveillance, ça serait absurde d'être contre la surveillance. D'accord ? On est quand même dans une situation dangereuse. Ce qui est dangereux par contre, c'est quand on dit la surveillance de masse, surveillance industrielle. surveillance des gens qui n'ont rien fait. À quoi va servir la surveillance des gens qui n'ont rien fait ? Des gens qui n'ont aucune chance de ne faire jamais quelque chose, etc. C'est là que ça devient dangereux. Donc, qu'on entend bien, moi je suis absolument partisan qu'on surveille les gens qui sont susceptibles de commettre des attentats. Et le gros problème, c'est que tous ceux qui ont commis des attentats ont été surveillés puis on a abandonné la surveillance. Donc, c'est ça qui est peut-être le plus ennuyeux. Mais par contre, qu'on surveille l'immense majorité de la population qui n'a rien fait, ça va, la France est encore, encore, enfin, on peut toujours penser encore à un État démocratique. Mais qu'en est-il des pays qui ne le sont pas ou des pays qui pourraient ne pas le devenir ? rappelez-vous, rappelez-vous toujours que l'Allemagne, avant d'être l'Allemagne nazie, était le pays de plus grande culture en Europe. C'était le pays des grands philosophes, des grands musiciens, des grands poètes. Et c'est un pays qui a sombré. Aucun pays n'est à l'abri de sombrer. Si on donne aux gens des outils, si Trump, demain, je ne parle pas de la politique française, pas mon métier, mais Trump, je peux en parler quand même. Si Trump arrive au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer avec tous les outils dont il va pouvoir disposer ? Alors, il y a aussi un autre argument qui est important et réel, c'est cette idée que, bon, il y a des affrontements mondiaux, ce qu'on appelle la cyberguerre. Est-ce que ceci est une publicité de l'armée pour dire nous vivons un monde où l'Internet est devenu un nouveau terrain ? deux affrontements géopolitiques, des guerres, malheureusement. La cyberdéfense. La musique, c'est une musique de film. Ce qui est intéressant derrière, c'est toute l'imagerie qui est convoquée par l'armée pour développer cette idée d'une cyberdéfense, cette nécessité d'une cyberdéfense et donc éventuellement pour recruter des informaticiens capables de participer à cette cyberdéfense. et donc cette relation du point de vue de l'armée, il y a réellement relation entre le monde matériel, celui des porte-avions, celui des chars, celui des fantassins et le monde numérique, cette fameuse écosystème numérique dont je parlais. Et aussi, c'est intéressant de voir que cette notion d'écosystème, ce n'est pas seulement une idée en l'air comme ça, elle est réellement présente à l'intérieur de cette publicité par l'alternance permanente entre la mobilisation de moyens matériels et la mobilisation simultanée de moyens numériques. contre-propagande, influence. Là aussi, on voit bien que les techniques utilisées par les sociétés privées sont aussi les techniques que peuvent utiliser les militaires d'un côté et djihadistes de l'autre. C'est ça qui est un élément important, c'est de voir que ces techniques dont j'ai parlé auparavant pour la publicité, c'est-à-dire pour l'environnement commercial, en réalité, peuvent être utilisées, on entend parler régulièrement, des affrontements entre services secrets qui vont pirater l'ordinateur d'un pays étranger pour balancer des données, des informations et ainsi de suite. Après, ce qui est quand même dangereux, il faut qu'on y réfléchisse bien, c'est à employer le mot « guerre » à toutes les sauces. Dans la publicité, ils ne parlent pas de cyber-guerre, ils parlent de cyber-défense. C'est plus cohérent. Et pourtant, c'est les militaires. Mais les journaux, eux, parlent en permanence « nous sommes en guerre ». C'est compliqué, nous sommes une société qui est effectivement confrontée à des grandes difficultés. Ce n'est pas toujours la guerre. Il y a d'autres difficultés que la guerre, notamment contre le terrorisme. On peut difficilement imaginer une guerre puisque la plupart des terroristes viennent des villes de chez nous. Ils sont là depuis toujours, etc. Donc, nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes. Ou alors, justement, si on utilise le terme de guerre, c'est peut-être qu'on veut faire une guerre contre toute la population. De la même manière qu'au lieu de faire de la surveillance ciblée, on va faire de la surveillance de masse. Et là, ça devient sacrément dangereux comme perspective de société. Ça, je vais le sauter. Voilà. Ça aussi. Je vais venir à une affaire récente la semaine dernière. L'affaire Yahoo. Vous savez que Yahoo a été la première grande entreprise du web. Bien avant Google, il y avait Yahoo qui était bien plus riche que Google, qui était bien plus compétent, développé et qui fait qu'encore aux États-Unis, la page d'accueil de Yahoo, le portail de Yahoo, reste le portail d'une large partie des internautes. C'est en Europe que Google est très largement en tête. Aux États-Unis et au Japon, c'est Yahoo qui tient encore pas mal la corde. Sauf que Yahoo a de plus en plus de difficultés. Il est en train de se vendre. Et donc, au moment de se vendre, il y a plein d'affaires qui ressortent qui ont comme conséquence de faire baisser le prix de Yahoo. Donc Verizon qui veut le racheter va le payer de moins en moins cher. Et puis, alors on ne sait pas qui les fait sortir, quel est l'intérêt, etc. Mais en temps, il y a un plat qui sort. On a appris ainsi que Yahoo avait été victime il y a deux ans d'un piratage de tout son système qui fait qu'il faudrait mieux changer vos mots de passe à Yahoo Mail. J'ai remarqué quand j'ai demandé vos adresses qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont encore des adresses chez Yahoo. Donc là, il est temps peut-être de changer les mots de passe. Mais on a appris la semaine dernière que de surcroît, Yahoo avait accédé à une demande du FBI qui consistait à scanner tous les emails, la surveillance de masse à nouveau, pour repérer quelques mots-clés à l'intérieur de ces emails et transmettre les emails qui avaient ces mots-clés au FBI. Alors, en soi, encore une fois, nous vivons un monde dangereux, donc il peut être utile parfois de faire de la surveillance. Mais pas de tout le monde. Pas de tout le monde tout le temps. Pas de tous les gens qui utilisent un mail, pas dans leur dos. Vous voyez la contradiction. Mais surtout, peut-être pas par celui qui gère le mail. Qu'un tiers interviennent, ma foi, que les services secrets interviennent. On sait depuis toujours qu'ils sont secrets, donc ils font des choses. Mais là, c'est l'entreprise elle-même qui gère le mail, donc qui est censée ne pas lire le courrier, à qui le FBI demande et qui accède à la demande du FBI. Et vous voyez qu'il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre l'usage des algorithmes à des fins commerciaux et l'usage des mêmes algorithmes à des fins de surveillance. On est dans une logique continue. et qu'en fait, si la surveillance est rentable, si elle est possible, la surveillance de masse, c'est parce que l'appareillage est déjà là. Et il s'appelle l'appareillage économique de la publicité ciblée. Donc, ce sont les grandes plateformes qui permettent en fait de rendre économiquement rentable le fait non plus de surveiller quelques individus, mais de surveiller l'ensemble de la population. Alors, dans cette affaire, bien sûr, le chargé de la sécurité de Yahoo a démissionné parce que ça s'est fait dans son dos. Il n'était même pas au courant qu'on avait autorisé. Comment Yahoo a fait ? Il a modifié le filtre anti-spam. Le filtre anti-spam qui nous protège, qui récupère les scans. Les spams, en fait, il analyse tous les mails qui arrivent pour dire « Lui, je le connais, c'est un spam » et je le mets de côté directement à la poubelle. Il suffit de modifier ce filtre-là. Mais le responsable de la sécurité de Yahoo dit « Oui, mais attendez, si vous commencez à modifier ce filtre-là, vous ouvrez une brèche. On ne sait pas où elle va servir, c'est-à-dire à qui elle va servir. Quelles vont être les conséquences d'être capable de répondre à une demande du FBI ? » C'est très exactement l'argument qu'a utilisé Apple quand le même FBI lui a demandé de mettre en œuvre une backdoor qui permettrait d'outrepasser, si vous êtes sur Apple, si vous avez un mot passe-à-passer, un code PIN et au bout de trois fois, s'il n'y est pas, ça efface tout le contenu de votre téléphone. Donc, le FBI avait bien le téléphone, il ne pouvait pas le tester. Apple répond en disant « Si je crée une backdoor, alors tout le monde va finir par avoir la backdoor, ça sera au détriment de mon usager. » Donc, au contraire, je vais renforcer le chiffrement de ce qui est dans mon téléphone de manière que même quelqu'un qui pourrait rentrer dans le téléphone et accéder aux données, ces données seraient chiffrées et donc il ne pourrait pas les lire. Renforcement de ça. Qu'il y ait une demande de tous les agents de l'Internet, tous les acteurs, les ingénieurs, etc., qui disent « Il faut renforcer le chiffrement. » Mais en même temps, vous avez bien vu, il y a un mois, vous avez le ministère de l'Intérieur français et le ministère de l'Intérieur allemand qui ont dit « Il ne faut absolument pas qu'il y ait de chiffrement. Tous ceux qui font du chiffrement, c'est qu'ils ont quelque chose à cacher et donc à ce moment-là, il faut les cibler comme étant des individus dangereux pour la société. » Vous voyez bien les deux tendances à l'œuvre aujourd'hui autour de cette question du chiffrement. Les acteurs de l'Internet qui disent « Si vous voulez la sécurité, il faut chiffrer de plus en plus » et les acteurs de la sécurité des pays, donc de la surveillance et du contrôle, qui disent « Maintenant, il faut interdire le chiffrement. » C'est l'enjeu d'un petit livre que je viens de publier, donc j'en parle quand même, qui s'appelle « Surveillance » qui montre un peu quelle est la continuité qu'il y a entre la surveillance par les entreprises et la surveillance par les États. Quelle est la forme de continuité ? Et surtout, le fait qu'on a une économie de la donnée qui devient de plus en plus importante et dans laquelle les utilisateurs sont exclus. En fait, l'utilisateur, on lui dit « Pour toi, c'est simple, il y a un grand marchandage. Tu accèdes gratuitement en échange de donner ta vie privée. Tu es d'accord ? Tu n'es pas d'accord. De toute façon, si tu n'es pas d'accord, tu n'y accèdes pas. Point barre. Alors moi, j'ai voulu me mettre sur Messenger. Vous savez, la messangerie de Facebook. Il a commencé par me demander mon carnet de contacts. Il y a mes contacts professionnels, mes contacts privés, mes enfants. Je ne vais pas donner ça. Si je veux contacter quelqu'un, je lui dirai « Voilà, telle adresse, je peux la contacter. » Pourquoi a-t-il besoin de mon carnet de contacts ? J'ai essayé d'installer une application de light qui utilise le flash et qui me permet d'avoir une lampe torche. Il commence à me demander « Est-ce que je peux accéder au GPS ? Est-ce que je peux accéder à votre contact ? Est-ce que je peux accéder à votre carte SIM ? » Attendez, mais il y a des limites. Je veux juste une lampe torche, moi. Je ne veux pas donner tout ce que j'ai comme information. Quelle est la proportion entre le service rendu et les données que va capter ce service-là ? Quelle est la relation ? Est-il crédible qu'un système qui permet juste d'avoir plus de lumière ait besoin de données sur moi et mon activité et mon téléphone ? Qui me protège pour interdire un service comme ça ? Posé que je sois dans le noir et que j'ai vraiment besoin de light, j'ai été obligé de dire « Oui, j'accepte, j'accepte, j'accepte. » Je passe mon temps à accepter des conditions générales d'utilisation que je n'ai pas lues. Qui est là pour me protéger ? Quelle loi doit être là ? Qui va décider quelque part qu'on n'a pas le droit de tout faire dans ce monde ? C'est en principe le rôle des États. Mais vous avez vu que les États ont besoin de cette surveillance privée pour pouvoir rendre économiquement rentable la surveillance de masse des individus. Donc vous voyez une forme de complicité qui fait que moi comme usager, moi comme citoyen, moi comme consommateur, moi comme personne privée, je n'ai plus d'État pour me protéger. Heureusement, je peux en rire. Même avoir à vous en soucier, NSA Cloud Backup, le stockage illimité par le numéro 1 mondial de la sécurité informatique. Vous n'avez rien à configurer. Nous avons déjà les accès à tous vos équipements informatiques. Vos communications sans fil sont elles aussi intégralement conservées. La totalité de vos données est sauvegardée pendant plusieurs années dans l'un des 500 datacenters de la NSA. Nous écoutons l'ensemble des points de raccordement du réseau ainsi que tous les câbles sous-marins. L'option Prisme permet de sauvegarder votre activité sur les réseaux sociaux et de réaliser des graphes complexes pour retrouver l'ensemble des amis avec lesquels vous communiquez. Avec NSA Cloud Backup, participez vous aussi au mouvement Open Data. Toutes vos informations sont mises à disposition des meilleurs analystes de la planète qui peuvent y accéder en toute liberté et produire des rapports de haute technicité. NSA Cloud Backup, souriez, vous êtes déjà abonné. Voilà, des fois, l'humour est quand même l'arme principale dont on peut disposer pour démonter ces systèmes-là. Voilà. Ça aussi, c'est de l'humour. Ça date de 91, je crois, cette image-là, qui dit « Nous vivons un mythe d'horizontalité. Sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien. » Vous avez vu que maintenant, on peut savoir la manière dont on tape sur le clavier, on peut savoir qui vous êtes, donc on arrive à deviner que vous êtes un chien ou pas. Mais cette idée qu'on aurait un réseau horizontal, c'est l'utopie de naissance de l'Internet. On va créer un réseau horizontal contre et opposé aux réseaux verticaux, aux réseaux dominants, aux réseaux descendants, qui sont ceux des médias de masse. La réalité, c'est que vous avez bien vu que ce n'est pas ça. Et donc, quelles vont être les formes de régulation qu'on va pouvoir adapter qui vont nous permettre d'être au plus près de cette utopie qui est celle de l'Internet ? C'est celle de l'égalité. L'égalité entre les serveurs, l'égalité entre les cultures, l'égalité entre les usages, l'égalité entre tous les internautes, qui était le mythe qu'il y avait vraiment au début de l'Internet. Moi, quand je suis rentré sur l'Internet en 1993, on vivait vraiment ce mythe-là. Maintenant, on sait bien qu'il y a quelques grands réseaux qui dominent. YouTube, c'est comme un média descendant ou presque. pas de différence avec TF1 sur la manière dont ça domine notre activité. Bon, il y a des gens qui ont des capacités de calcul des mégadonnées qui peuvent donc nous tracer. Comment on obtient de la régulation ? Alors, ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure, nous avons besoin d'un État qui protège notre vie privée. Nous en avons clairement besoin et qui la protège autant contre ses services de l'État, lui-même. vous êtes au courant en France qu'il y a un ancien directeur de la police parce que ça lui rapporte à donner des informations. Vous voyez, même ses propres services de l'État ne sont pas à l'abri d'avoir utilisé des informations contre des personnes privées. Je ne sais pas qui, en l'occurrence, mais voilà. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Il y a des lois, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est ce modèle de la régulation que présente Larry Lessig dans son livre Free Culture. Il dit, voilà, pour en donner une régulation, il y a quatre forces. La première, c'est le marché. Donc, on arrive à faire une forme de régulation parce qu'il y a la concurrence entre les gens du marché. Aujourd'hui, les grandes entreprises américaines ont perdu de l'argent à cause de la NSA. C'est-à-dire, elles n'arrivent plus à vendre aussi bien leurs services puisque tout le monde leur dit, c'est ça, tu viens me vendre ton service pour nourrir la NSA derrière. D'où vous voyez la nécessité, par exemple, en Europe, il y a le Safe Harbor, le fait que les données européennes doivent être conservées en Europe. Et aujourd'hui, Amazon est en train d'investir dans un data center en Europe. Google est en train d'investir dans un data center en Europe. Microsoft fait la même chose. Ces grandes entreprises sont obligées d'investir plus en Europe parce que, justement, pour ne plus avoir cette menace-là. Donc, même le marché est un système de régulation. vous avez la loi, bien évidemment. Comment est-ce qu'on va arriver à faire des lois qui sont adaptées au nouveau modèle de trust, de concentration qui est celui des grandes plateformes ? Ce n'est pas évident. Comment on va faire en sorte d'obliger par la loi ces plateformes à être loyales, c'est-à-dire à faire ce qu'elles disent ? Si je suis un média social qui permet aux gens de s'interconnecter, je ne dois pas capter des traces qui sont inutiles à mon activité de médias sociaux et qui vont servir à autre chose, y compris à la surveillance de masse. Quelle va être la loi qu'on va pouvoir mettre en place dans cette nouvelle situation ? Malheureusement, une des grandes difficultés, c'est que la plupart de nos élus n'ont pas de culture numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de débat sur la culture numérique. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce monde-là qui est en train de se construire ? On a un premier enjeu si on veut avoir des bonnes lois, c'est faire la formation des élus. Après, il y a les normes sociales. C'est quelque chose aussi de très important, les normes sociales. Dans notre pays, en France, on a tendance à mettre ça de côté, à dire oui, oui, c'est la loi qui décide de comment on doit se comporter. Mais non, la plupart du temps, c'est la manière d'être, c'est le bien-vivre, c'est la politesse, c'est toute une série de comportements qu'on peut faire et qui sont soumis à la pression de vos voisins, de vos amis, de votre famille, de tout ça. C'est un peu le mode de comportement qu'on appelle les normes sociales telles qu'il existe et qui n'est pas toujours besoin d'une loi pour qu'on ait des activités bien régulées, à condition d'avoir confiance. Les normes sociales ne peuvent se construire que dans le cadre de la confiance. Je vous ai parlé dans un des cours précédents, l'enjeu de la construction de confiance à l'intérieur de l'Internet. Enfin, le dernier point, c'est quelle architecture on met en place ? Architecture au sens architecture informatique. Mais ça va plus loin. Quand à la fin du... Enfin, durant plutôt, le Second Empire en France, quand Haussmann a tracé ses grandes allées, donc choix architectural, pour détruire les petites rues, pour éviter qu'on revive la révolution de 1848. D'accord ? Donc, trace des grandes allées, on construit une architecture qui favorise en fait le contrôle des populations. Ou au contraire, on va tracer une architecture qui permet de trabouler et puis donc de s'en sortir comme dans Astérix dans les Gaules quand il arrive à Lyon et qu'il échappe aux Romains par les petites rues, les ruelles et des choses comme ça. Quel choix d'architecture ? Alors, en informatique, c'est super important. Et là, c'est le choix dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on va vers plus de chiffrement ou est-ce qu'on va au contraire vers l'interdiction du chiffrement ? Typiquement, c'est un choix d'architecture. Et dans ce choix-là, les développeurs informatiques, les gens qui mettent en place des services, doivent réfléchir. Quelles sont les questions éthiques qu'ils veulent répondre ? Pas seulement l'expérience usagée. Vous avez vu que ce terme d'expérience usagée, ils en usent et en abusent pour dire n'importe quoi derrière. Quelles sont les règles éthiques qui sont nécessaires et comment on les incorpore à l'intérieur du code ? En informatique, code is law. La manière dont on va programmer les choses fait en fait office de loi. D'où l'importance du logiciel libre, c'est-à-dire d'un logiciel auditable. On peut aller regarder comment c'est fait. Donc, bien penser que la régulation, quand on parle d'une régulation, ce n'est pas forcément créer des nouvelles lois qui s'imposent de par en haut. C'est un ensemble de quatre formes d'actions mais qui ont un objectif commun. Et cet objectif, il doit être discuté. c'est quoi l'intérêt général de la régulation ? C'est quoi ? Et donc, ça se discute parce que personne n'a le même avis de l'intérêt général, il se construit collectivement. Vous remarquerez qu'on n'en discute pas. C'est ça qui est dramatique. Et donc, on va d'un monde en fait où on va des utopies d'une Internet horizontale où personne ne sait que vous êtes un chien où tout le monde s'en moque en fait de savoir si vous dites des choses intéressantes, on vous écoute. si vous aboyez, on ne vous écoute pas et puis c'est tout. Ce monde d'utopie est en train de devenir un monde de dystopie, c'est-à-dire un monde où tout tourne mal. Le vin tourne vinaigre, le café devient amer et tout tourne mal. On est dans la dystopie et c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre sous nos yeux, d'où l'importance aujourd'hui de développer la culture numérique. D'où l'importance aussi de nouveaux héros au sens propre, c'est-à-dire des gens qui vont risquer leur vie. Là, vous avez Edward Snowden. Edward Snowden risque sa vie. Grosso modo, elle est déjà foutue. C'est un soldat sacrifié parce qu'il a dénoncé les magouilles de la NSA. Il est en liberté surveillée à Moscou maintenant. Ce n'est pas l'endroit où il avait envie de vivre, mais bon, c'est le seul endroit où pour l'instant il est vivant, mais il devient, quand vous voyez les tensions qui montent à l'échelle mondiale entre les États-Unis et l'URSS, il devient une modée d'échange. Donc, il a déjà perdu son autonomie pour nous éclairer. C'est-à-dire, pour mettre au goût du jour, plutôt à la lumière du jour, c'est l'effet Dracula. Quelque chose qui était caché qu'on met à la lumière du jour. Est-ce que ça continue d'exister ? Dracula ne pouvait plus être Dracula dès qu'il y avait le jour qui se levait. Donc, est-ce que ça va continuer ou est-ce que justement nous allons être blasés et ne même pas avoir cet effet Dracula ? Et donc, dans ce cas, Edward Snowden aura sacrifié sa vie pour rien. Donc, ça, c'est notre responsabilité aujourd'hui, de regarder les choses en face et de dire, attendez, nous avons imaginé, parce que cette histoire que l'ANSA surveillait les communications, je veux dire, moi, ça fait 20 ans que j'en entends parler, même bien plus que ça, puisqu'on imaginait que la CIA avait une bague d'or sur les ordinateurs français des années 70 et 80, chez Bulles. Alors, bon. Mais quand Edward Snowden a sorti les vrais papiers, on s'est aperçu que c'était pire que ce qu'on avait imaginé. que la réalité était pire que même les prédictions les plus paranoïaques des gens. Donc là, on est vraiment face à une nouvelle réalité. Comment est-ce qu'on va organiser la régulation qui va protéger nos vies privées ? Parce qu'après tout, c'est quand même notre objectif de vie, c'est avoir une vie privée dans laquelle on est autonome, on a des choix de vie collectif, on est ce qu'on est, on pense ce qu'on pense, après on a des formes démocratiques qui décident de quel chemin parmi tous ces gens qui pensent des choses différentes, quel chemin on va choisir collectivement. Voilà, ça c'est un bel objectif. Comment on va éviter que ça, ça devienne une société de contrôle, c'est-à-dire une société dans laquelle nous nous retrouvons, un peu comme devant la publicité au début, libres à l'intérieur de choses contraintes, libres à l'intérieur d'un chemin qui aura été prédéfinie auparavant. Je termine sur cette phrase d'Einstein qui dit, vous dites en sorte que c'est votre problème. C'est notre problème, c'est le problème de chacun d'entre nous, ce n'est pas d'attendre que d'autres le fassent. Voilà, comment nous ouvrons les yeux. Merci. Ça jette un froid, hein ? Mais bon, il faut des fois ouvrir les yeux sur cette réalité du monde. Merci.